Générique Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette rencontre de m'avoir donné l'opportunité de parler d'Hostie, plus particulièrement du tronçon occidental du Dekumanus, que je connais plutôt bien maintenant. Donc, aujourd'hui, chaque rue qui sillonne le tissu urbain d'Hostie possède son propre nom, qui a été gravé sur une plaque en marbre à l'antique, avec des reaux de rouge et violacés, comme on peut le voir sur ce panneau ici. Bien évidemment, chacune de ces rues porte un nom moderne, donné arbitrairement au cours du siècle dernier, et le Dekumanus Maximus ne fait pas exception. Cet axe majeur de la cité antique traverse l'ensemble de la ville intramuros, dans le prolongement de la Via Ostiensis, et relie la Porta Romana à la Porta Marine. Le tronçon occidental du Dekumanus, qui sera l'objet principal de cette conférence, se trouve plus précisément entre le Bivio del Castrum, qui se trouve devant la porte occidentale de la colonie maritime, fondée par Rome au IVe siècle avant notre ère, et la Porta Marine, aménagée pour sa part dans l'enceinte tardo-républicaine qui fut édifiée au cours de la première moitié du Ier siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est ici, le Bivio del Castrum, ici, et la Porta Marine. S'il ne fait aucun doute qu'elle existait lorsque l'enceinte tardo-républicaine fut conçue, dater l'établissement de cette rue est plus délicat. Depuis la publication de la Topografia Generale en 1953, ouvrage fondateur des études urbanistiques et architecturales à l'embouchure du Tibre, les spécialistes considèrent généralement que ce tronçon du Dekumanus fut aménagé à la même époque que la colonie maritime. Cependant, il faut souligner que cette hypothèse, à ma connaissance, ne repose sur aucun argument solide. Même s'il est peu vraisemblable qu'il ait été tracé avant la construction du premier établissement romain, rien ne permet pour autant d'affirmer que le Dekumanus n'ait pas été aménagé plus tard. D'ailleurs, les parcelles qui flanquent cette rue n'ont, jusqu'à présent, livré aucune trace d'occupation antérieure au IIe siècle avant Jésus-Christ. Contrairement aux autres secteurs du tissu urbain d'Hostie, plusieurs parcelles longeant le tronçon occidental du Dekumanus ont fait l'objet d'investigations archéologiques approfondies depuis le milieu des années 90. La professeure Claire de Reut, d'abord, de l'université de Namur, entreprit de fouiller la parcelle du Tempio des Fabri-Navales jusqu'au milieu des années 2000. Dans le même temps, plutôt à la fin des années 90, le Makellum fit l'objet de nouvelles investigations sous l'autorité du professeur Valentin Keuchel, de l'université d'Oxbourg, de même que la parcelle de la Scola d'Oltraiano, qui attira l'attention du professeur Clemens Krause, de l'université de Genève. Les fouilles de cette dernière parcelle furent reprises au début des années 2000 par le professeur Jean-Marc Moray, de l'université Lumière Lyon II, qui, après avoir pris sa pension en 2010, laissa le soin de publier les résultats des investigations menées sur ce site à son élève, le professeur Thomas Morard, qui enseigne aujourd'hui à l'université de Liège. Comme vous pouvez le constater, l'étude du quartier traversé par le tronçon occidental du découmanus est largement marqué par les recherches des universités belges et cette attention particulière a d'ailleurs conduit en 2014 à l'organisation d'un colloque international dans l'enceinte de l'Académie Belgique à l'Irom sous la direction scientifique des professeurs Claire de Reut, Thomas Morard et Françoise Van Aperen. Ces recherches récentes s'inscrivent dans un quartier qui était très largement dégagé lors des fouilles engagées à partir de l'été 1938 sous l'impulsion du ministre italien de l'Éducation nationale, Giuseppe Bottai, dans la perspective de l'exposition universelle de Rome qui aurait dû se tenir en 1942. Comme vous vous en doutez, cette exposition, qui devait célébrer la politique du régime de Mussolini, n'eut jamais eu lieu en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les dégagements prévus eurent lieu malgré tout et portèrent la surface excavée à une quarantaine d'hectares. Ces dégagements hâtifs eurent un impact important sur le paysage archéologique de ce secteur de la cité puisque les archéologues de l'époque cherchèrent avant tout à mettre en évidence la cité d'Hostie à son apogée, soi-disant, au cours du IIe siècle après Jésus-Christ et plus particulièrement à partir du règne d'Adrien. Si bien qu'ils détruisirent sans aucun scrupule de nombreuses structures tardo-antiques. La chronologie des fouilles du tronçon occidental Udekumanus a déjà été esquissée par le professeur Morard dans son article intitulé « Prolegomen à l'étude de la Scola d'Utragent » à Hostie, publié en 2002 dans les Mélanges de l'École française de Rome Antiquité. Cette étude proposait pour la première fois une chronologie des excavations entreprises le long du Dekumanus et plus particulièrement dans l'enceinte de la Scola del Traiano. Cette étude se fonde essentiellement sur la documentation qui était alors disponible dans les archives de l'ancienne surintendance d'Hostie, devenue aujourd'hui parc archéologique après diverses vicissitudes. Cette réflexion mettait en exergue un point de méthode important, quoique trop souvent négligée encore. La pratique archéologique à l'embouchure du Tibre doit d'abord passer par une étude systématique de la documentation des fouilles anciennes. Les recherches que je mène actuellement sur les rues d'Hostie dans le cadre de ma thèse de doctorat m'ont permis de compléter utilement le discours du professeur Morard sans pour autant remettre radicalement en question les conclusions de son enquête. Avant 1938, et les grandes fouilles organisées en vue de l'exposition universelle de Rome, seuls quelques murs de la Scola del Traiano et de son annexe le Casseggiato de la Tabernae Finestrate étaient visibles, comme l'atteste ce plan dressé par Italo Gismondi pour illustrer le guide publié par Guido Calza en 1925. Ainsi, mis à part le sommet de ces édifices qui étaient recouverts de buissons, seule la Porta Marina ici et le Bivio del Castrum étaient connus avant 1938 et le début des fouilles. La zone du Dekumanus occidental était donc complètement enfouie jusqu'au début des excavations entreprises dans la perspective de l'exposition universelle. Les fouilles commencèrent au début du mois de juin 1938 à partir de la Porta Marina en direction du Bivio del Castrum. Jusqu'au premier jour du mois de juillet, les excavations se concentrèrent sur le Dekumanus. Au cours de ces premiers dégagements, seule la façade des édifices longeant cette rue fut dégagée car l'objectif principal de cette opération était le dégagement du volume occupé par le Dekumanus jusqu'au niveau de la chaussée en dalle de basalte identifiée ailleurs à Hostie afin d'aménager un espace à même d'accueillir l'axe principal du chemin de fer de Coville qui servait à l'évacuation des déblets pour la plupart en direction du Tibre où ils étaient jetés pour aménager de nouvelles berges. Ainsi, comme par le passé, les déblets des fouilles de 1938 furent utilisés pour bonifier la campagne environnante et les fouilles s'inscrivaient donc encore une fois dans une politique d'aménagement du territoire plus global. Afin de mieux saisir la chronologie des fouilles de cette zone d'Hostie, je les ai découpées par saison. Au cours de l'été 1938, une fois que le volume du Dekumanus fut dégagé, les fouilleurs exhumèrent les édifices situés à l'est de ce tronçon et le premier édifice qui fut complètement mis au jour fut le Maquellum, ici, situé dans l'angle constitué par le Dekumanus et la Via del Pomerio. Cet édifice de parure marmoréenne attira l'attention du rédacteur des journaux de fouilles qui le mentionne à plusieurs reprises et quelques sondages furent même réalisés sous le pavement de la cour. Seule la Scola del Traiano mentionnait plus souvent que le Maquellum dans ses journaux. La façade de cet édifice était déjà partiellement dégagée au début du mois de juillet comme le montre ce cliché et les trois absides qui la composent et qui firent croire pendant un temps qu'il s'agissait d'un infet. Ce trait architectural marqua le rédacteur des journaux de fouilles de cette zone si bien que cet édifice devint un point de repère essentiel dans la description qu'il proposa dans les journaux des différentes étapes du chantier. Comme les espaces latéraux de cet édifice constituaient les points de vue les plus hauts de la zone ils furent souvent utilisés pour prendre des photographies des fouilles en cours comme ici entre le tronçon oriental du Dekumanus occidental entre l'Ascola du Trajan ici les temples des Fabrina-Vallès là et plus par ici on a le Livio del Castro. Par ailleurs une partie des tabernes appartenant aux édifices situés à l'est du Dekumanus fut également dégagée à cette époque de même que celle qui se situait au sud-est de la concession au niveau de l'enceinte du Castro ici. mentionnons enfin le début des fouilles du Tempio des Fabrina-Vallès avec le dégagement du vestibule et d'une partie du portique. Les fouilles de ces différents édifices se poursuivirent au cours de l'automne. Les dégagements furent portés au plus au sud afin de les exhumer complètement et encore une fois la Scola del Trajano attira largement l'attention des fouilleurs car une maison à Trium la Domus a Peristilio fut mise en évidence sous le vaste Peristil de cet édifice. D'autre part les excavations se déplacèrent vers l'ouest et plusieurs insulés c'est-à-dire des immeubles de rapport à plusieurs étages furent mis au jour le long de ces tacles de circulation. Je pense notamment au Casseggiato de l'Etrifore ici et au Casseggiato del Portico de la Fontana Connucherna en face qui commence à être mise en évidence à cette époque. Une nouvelle rue fut également découverte le Cardo de l'Eaorigi ici. Au cours de l'hiver les dernières tabernées flancant le Dekumanus au sud-ouest furent mis au jour tandis que les déblémants se poursuivaient plus profondément au sein du tissu urbain situé plus au nord le long du Cardo de l'Eaorigi. Il est intéressant de remarquer que la zone excavée à travers Hostie en 1938 fut divisée en plusieurs lots confiés à différentes entreprises externes sans doute afin de réaliser ces travaux plus rapidement que par le passé. Ces entreprises étaient liées à la direction des fouilles par un contrat et étaient chargées de l'organisation matérielle des dégagements et de la documentation écrite et photographique de leurs travaux. Ainsi, au cours de ces dégagements les rédacteurs des journaux de fouilles qui relataient l'état d'avancement des opérations et les découvertes marquantes en particulier des pièces de sculpture et des inscriptions n'étaient pas des archéologues de formation contrairement aux époques précédentes. Cette situation explique en partie la qualité médiocre de la documentation qui était à notre disposition, notamment le manque d'analyse archéologique détaillée, bien que ces travaux aient été supervisés scientifiquement par le professeur Guido Calza qui dirigeait alors les fouilles d'Hostie et par l'architecte Italo Gismandi qui participait tous deux aux fouilles du port de Rome depuis plus de 25 ans. Parallèlement aux excavations, des équipes de restaurateurs œuvraient à la reconstruction des murs et des voûtes effondrées. Calza Gismandi fit restaurer, pour ne pas dire reconstruire, la plupart des structures exhumées, parfois recomposées à partir d'éléments retrouvés dans le niveau de destruction, même s'il n'y avait aucune certitude quant à leur appartenance à l'édifice restauré. L'objectif promis n'était pas la véracité scientifique mais plutôt l'effet produit sur le visiteur en effet qui devait leur faire ressentir ce qu'était la cité antique d'Hostie au cours de son apogée. En aucun cas, donc, il ne s'agissait de mettre objectivement en valeur les vestiges découverts tels qu'ils avaient été découverts. Les choix opérés alors sont encore visibles aujourd'hui dans l'appréhension du paysage archéologique de la cité. Dans cette perspective, ils cherchèrent à mettre en évidence les phases les plus anciennes de chaque édifice impérial, c'est-à-dire l'édifice tel qui se présentait au lendemain de sa construction. Ainsi, de nombreuses structures qui furent aménagées postérieurement et qui n'étaient pas prévues dans le projet initial furent détruites. Par exemple, ici, pour la Scola del Traiano, on voit des exemples de ce procédé le long du Dekumanus dans le quartier du Dekumanus. En effet, plusieurs portes qui ont été condamnées au cours des phases tardives furent rouvertes. Par exemple, ici, à l'heure actuelle, cette porte, ce mur a été abattu car à l'origine, on avait une porte et les archéologues qui ont voulu faire voir aux visiteurs l'édifice tel qu'il était lors de sa construction. Cela les entraîna également à fermer des portes qui avaient été ouvertes à des époques tardives dans les murs, comme par exemple ici ou là. Toutefois, les façades situées le long du Dekumanus semblent avoir peu souffert de ces remaniements modernes. À ma connaissance, seul le comblement d'une des deux baies du hall d'entrée de la Domus de l'Infeo fut abattue au cours des fouilles. Sur le plan publié en 1953, on voit que cette baie-ci était à l'origine close, à l'origine lorsque les fouilleurs l'ont découverte a été condamnée par un massif de maçonnerie et aujourd'hui ce massif a disparu, probablement détruit lors des restaurations de l'époque. Cependant, les façades des édifices étaient tellement mal conservées pour la plupart qu'elles ont nécessité de lourds travaux de restauration si bien que les élévations visibles aujourd'hui sont dans une large mesure composées de maçonnerie moderne comme le montrent par exemple les murs qui encadraient les baies de boutique du Cassegillato de l'Etrifor et qui ont été reconstruits jusqu'à une côte similaire en juin 1939. Donc vous voyez tous ces murs ici ont été très largement refaits à l'époque à la suite des fouilles de 1938 et pour la plupart les structures antiques ne dépassent pas la moitié des différents pans de mur. Ce cliché indique également que la chaussée du Dekumanus a subi elle aussi de très lourds remaniements après avoir été exhumé. On observe parfaitement sur cette photographie à quel point cet axe de circulation majeur était abîmé lorsqu'il fut mis au jour. la plupart des dalles en basalte qui composaient la chaussée de cette rue ou celle-ci n'étaient plus en place comme vous pouvez le constater un peu partout exception faite de quelques fragments de pavements comme ici ou là. Certains extraits des certains extraits des journales de fouilles indiquent clairement que la chaussée de certaines rues fut abaissée au cours des reconstructions mises en oeuvre à la suite des fouilles du 1938. Vous pouvez le voir ici. Ce tru c'est le Dekumanus hors les murs. C'est pas très loin d'ici en fait. du coup le Dekumanus fut partiellement abaissé d'une vingtaine voire d'une trentaine de centimètres. Vous voyez très bien ici la différence entre l'état au lendemain des fouilles et l'état actuel qui est quand même très différent. Dans le même temps une partie des trottoirs visibles aujourd'hui ont été aménagés ex nihilo à l'instar de celui qui se trouve devant le Tempio des Fabri-Novales comme le révèle sans ambiguïté ce cliché conservé dans les archives du parc d'Hostie. Ici vous voyez un léger sillon qui aujourd'hui correspond à une bordure en dalle de basalte posée de champ qui a pour objectif de matérialiser un trottoir qui peut-être n'a jamais existé en fait. En tout cas aucune donnée ne permet d'affirmer qu'il y avait une bordure un trottoir ici contrairement à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Il y a fort à parier que la plupart des trottoirs qui bordent de nos jours la chaussée du tronçon occidental du Dekumanus soient modernes exception faite du trottoir composé de blocs en travers qui se trouvent devant la domus de l'Infeo dans la mesure où ce trottoir est déjà présent sur des photographies prises au cours des fouilles de la Porta Marina avant 1925. D'autre part la fontaine en marbre qui est la seule fontaine qui orne le tronçon occidental du Dekumanus occidental cette fontaine en marbre qui orne le portique du Casseggiato du Portico de la Fontana de Conlucerna fut-elle aussi très largement refaite après les fouilles. Si on prend en arrière on ne voit pas très bien peut-être ici mais ici on voit des ouvriers des restaurateurs en train de refaire cette fontaine. Ainsi la chaussée du tronçon occidental du Dekumanus et le mobilier urbain qui l'équipe aujourd'hui trottoir et fontaine sont en grande partie le fruit de restauration moderne voire d'un réaménagement complet dont les fondements sont parfois douteux. Notons enfin que le parc archéologique a procédé récemment à quelques travaux de maintenance indispensables qui ont conduit à une nouvelle réfection partielle de la chaussée de cette rue. Par conséquent le paysage offert aujourd'hui aux visiteurs le long du Dekumanus a été profondément marqué par les différentes restaurations entreprises depuis les fouilles de 1938 restauration qui brouille en partie la compréhension de cette rue d'autant plus que la scénographie adoptée après la guerre mêle des éléments appartenant à différentes époques. En effet le paysage archéologique d'Hostie est peut-être considéré comme un enchevêtrement de différentes structures appartenant à différentes phases à différentes périodes. Malgré les efforts entrepris par les responsables des fouilles d'Hostie pour mettre en évidence la vie du IIe siècle et valoriser l'époque au cours de laquelle le port de Rome aurait atteint son apogée, ils n'ont pu se résoudre à détruire toutes les structures tardantiques, surtout lorsqu'ils crurent avoir découvert la première basilique chrétienne d'Hostie. ici c'est la façade de cet édifice qui aujourd'hui est identifié plutôt comme une maison tardive. Cet édifice a été construit à l'emplacement d'une petite rue perpendiculaire au Decumanus qu'on ne voit plus aujourd'hui mais qui était bien présente dans le paysage jusqu'au 4e, 5e siècle après notre ère et a toujours pignon sur rue et ponctu le Decumanus de sa façade élevée en opus vitatum mixtum. Par ailleurs, les objectifs assignés en vue de l'exposition universelle de Rome eurent pour conséquence une véritable méconnaissance des niveaux antérieurs à la grande reconstruction du 2e siècle après Jésus-Christ. Seuls les quelques sondages réalisés dans l'enceinte du Maquelum et plus encore dans la Scola del Traiano firent exception. Lorsque le temps de la publication de ces fouilles arriva, il fut nécessaire de pallier cette lacune afin d'offrir une vue globale de l'évolution urbaine de la cité. De fait, de nombreux sondages furent ouverts après la Seconde Guerre mondiale et avant la publication de la topographie à Général et en 1953 afin d'explorer les niveaux antérieurs, ceux du 1er siècle avant et du 1er siècle après Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, on voit certains espaces didactiques qui reprennent ces sondages de la fin des années 40 et début des années 50. Comme je viens de le lire, certains de ces sondages n'ont pas été rebouchés et ponctuent toujours la promenade des visiteurs le long du Découmanus. Il est également possible de voir ici les vestiges d'une ancienne maison à Trium détruite sous Adrien, pourtant détruite sous Adrien. Donc ici, on voit seulement le portique de cette maison. On a le vestibule par ici, l'atrium, etc. Tandis que des piliers en tuf d'un portique construit au début de l'Empire font encore saillir au-dessus du niveau actuel de la chaussée. Comme vous pouvez voir ici, ce sont des piliers qui appartiennent à l'édifice qui est antérieur au Casségète de la forêt qui a été bâti au début de l'Empire et qui, aujourd'hui, subsiste les restes des piliers du portique au-dessus du niveau de la chaussée car la chaussée a justement été rabaissée par le passé à la suite des fouilles. Le paysage urbain tel qu'il se présente aujourd'hui le long du tronçon occidental du Dekumanus et le paysage d'Hostie en général présentent ainsi un enchevêtrement de différentes phases qui n'est pas toujours aisé de démêler pour un regard profane. Maintenant que nous avons exposé rapidement les différents problèmes afférant à toute étude de l'architecture et de l'urbanisme à Hostie, il est temps de s'intéresser plus particulièrement au volume du Dekumanus, du tronçon occidental du Dekumanus avant et après la reconstruction du IIe siècle qui touche l'ensemble du tissu urbain de cette cité. Contrairement à une idée largement répandue, une rue quelle qu'elle soit n'est pas seulement un tracé ou un espace vide destiné uniquement à la circulation. L'espace de la rue se définit tout autant par les façades qui composent chacune de ces rives et qui font de la rue un espace tridimensionnel et qui constitue ce que j'appelle l'architecture de la rue. Ces façades modèlent les relations entre l'extérieur, c'est-à-dire l'espace de la rue et l'intérieur des édifices à travers l'organisation des différentes baies, portes et fenêtres aménagées en leur sein. Par exemple, une maison à Trium sera beaucoup plus isolée par rapport à l'espace de la rue qu'une rangée de boutiques ou qu'une insula dont le rez-de-chaussée est entièrement composé de tabernet. Et les relations sociales à ce niveau seront d'autant plus réduites. Si moins il y aura de... Plus l'édifice sera isolé, moins il sera possible, moins les relations sociales pourront se développer. L'aspect de chaque façade est déterminé par deux facteurs. La typologie des édifices qui donne à la façade sa forme et les matériaux employés qui définissent sa texture. Même si les étages ont disparu sans laisser de traces manifestes, généralement, il reste possible cependant d'appréhender la façade telle qu'elle se présentait au rez-de-chaussée. Par ailleurs, cet espace reçoit en son sein divers aménagements relevant du mobilier urbain comme les fontaines dessinées aux habitants et qui devaient tout aussi contribuer à faire de la rue un lieu de sociabilité. Depuis les premières fouilles extensives menées à Pompéi, les rues de cette cité ont largement contribué à modeler l'image que nous faisons du paysage urbain des cités de l'Occident romain et servent bien souvent de référence. Les rues de cette cité ensevelies par le Vésuve se caractérisent par un pavement bien agencé dans lequel la circulation des chariots a laissé des sillons profonds. Cette chaussée était également sainte de chaque côté par d'imposants trottoirs très largement surélevés par rapport au niveau de la chaussée. Ces trottoirs étaient composés de gros blocs souvent en pierres volcaniques locales et ils étaient même parfois revêtus d'un pavement en béton plus ou moins soigné. Qui plus est, les bordures et les pavements de ces trottoirs imprimaient dans l'espace de la rue les limites des propriétés voisines comme l'indiquent les changements qui s'opéraient à la limite entre deux édifices. On a un exemple ici, pareil, non, ce n'est pas le bon bouton. Ici, ce bloc correspond à la limite entre deux édifices. Donc, on a la limite entre les deux propriétés projetée dans l'espace de la rue via ce bloc. Les édifices qui bordent les rues de cette cité ont également contribué à donner un aspect propre au paysage urbain. En effet, il s'agit en grande partie et pas seulement de maisons à trium, souvent munies de plusieurs baies de boutiques de part et d'autre de l'entrée principale qui ouvraient sur le vestibule de la maison. La présence de boutiques en façade n'était cependant pas l'apanage des maisons privées et celle-là façonnait également les façades d'édifices publics tels que les termes. En revanche, rares sont les portiques aménagés le long des rues intramuraux de cette cité avant l'éruption du 24 octobre 79. Cette caractéristique contraste avec certains paysages urbains de certaines cités d'Italie centrale du Ier siècle avant et du Ier siècle après Jésus-Christ. Par exemple, les principales rues d'El Bafucens dans les Abruzes, la Via del Miliario et la Via dei Pilastri étaient bordées respectivement par des portiques construits en pierres locales. Bien que la quasi-totalité de la ville ait été reconstruite à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, il est possible d'affirmer que certaines portions des rues d'Hostie étaient elles aussi bordées de portiques dès le Ier siècle avant notre ère, comme l'indique par exemple la rangée de boutiques aménagées derrière un portique le long du tronçon oriental du Décou Manus. Cette association se développera davantage encore à partir du début de l'Empire comme le suggèrent les quartiers occidentaux de la cité et plus particulièrement les édifices situés le long du Décou Manus. En effet, avant la reconstruction du IIe siècle, le paysage urbain du tronçon occidental du Décou Manus était déjà marqué par la présence de nombreux portiques, plusieurs portiques constitués soit de colonnes soit de piliers. La portion de cette rue comprise entre la Porta Marina et le Cardo degli Oringhi est particulièrement éloquente à ce propos. Au sud-ouest, se trouvait un long portique rythmé par des piliers composés de gros blocs en tuffes. Du côté opposé, vers le Cardo, se trouvait vraisemblablement un édifice composé de boutiques au rez-de-chaussée et d'un portique devant, lui aussi constitué de piliers de blocs en tuffes. Ce dernier portique correspond à celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celui-là. Deux autres portiques, cette fois-ci constitués de colonnes et non plus de piliers, mais toujours en tuffes, bordaient la rive méridionale et composaient la façade de deux édifices traditionnellement identifiés comme des maisons. À ce propos, la domusse au portique de tuffe est sans doute le plus explicite. Il s'agit d'une maison à trium dont la façade est rythmée par des baies de boutique situées de pare et d'eau du vestibule d'accès, baies qui s'articulaient avec les colonnes d'un portique qu'on voit encore aujourd'hui. Ici, par exemple. Les autres façades connues au 1er siècle avant et au 1er siècle après notre ère étaient, quant à elles, rythmées par des baies de boutique seulement où elles portent d'entrée des édifices de la même manière qu'à Pompéi. Et la plupart de ces façades étaient encore construites avec des blocs ainsi que des murs en opus incertum ou reticulatum donc avec des moellons de tuff local de la région de Rome si bien que l'ensemble du paysage urbain le long du découmane occidental à cette époque était dominé par la teinte verdâtre et la texture rugueuse du tuff pierre volcanique abondante dans la région. Il ne faut pas exclure cependant que ces murs et ces portiques aient été recouverts par des enduits ou des stucs communautés de mise à l'intérieur des édifices. D'ailleurs, les vestiges de Pompéi montrent clairement que les façades qui donnaient sur les rues pouvaient être recouvertes des différents revêtements. Le paysage urbain du tronçon occidental des Coumanus change radicalement au cours du IIe siècle après Jésus-Christ. Ce changement n'est pas propre à ce quartier d'Hostie. Au contraire, une grande partie de la cité est reconstruite sous le règne d'Adrien et le secteur qui nous intéresse ici n'y a pas échappé et les fondements du paysage du dernier siècle de l'Empire furent posés dès la fin du règne d'Adrien. La partie ouest du Découmanus fut très largement transformée à cette époque avec la construction de plusieurs insoulais dont l'imposant cassé de gélato de la portico de la fontaine à Connuchern ici qui fait plus de 100 mètres de long qui donnait une monumentalité certaine à ce tronçon ainsi qu'une unité architecturale qui n'existait pas à l'est à l'est du tronçon à l'est du Découmanus à cause de la plus grande parcellisation du tissu urbain de ce secteur. Une telle monumentalité ne se retrouve à Hostie que le long du cardo septentrional ou le long du tronçon oriental du Découmanus au niveau des portiques des termes de Neptune. La texture de la façade des édifices élevés alors diffère largement de celle des édifices antérieurs. Les parements en tuf qu'il s'agisse de Poussinkertum ou de Poussreticulatum laissèrent place aux parements en empous testacheum souvent composés de briques différentes de celles mises en œuvre pour le reste du bâtiment. Souvent, dans la première moitié du IIe siècle, les façades étaient composées de briques jaunes uniformes et leur mise en œuvre était particulièrement soignée comme l'atteste la finesse des joints. Ces parements contrastent avec les parements des façades des édifices plus récents de la fin du IIe siècle et du premier tiers du IIIe siècle. À cette époque, en effet, les façades les plus soignées étaient alors composées de briques homogènes de couleur rouge et les joints et les joints étaient beaucoup moins finement mis en œuvre. La scola del Traiano, construite sous les sévères, est un cas particulièrement intéressant puisque la façade des boutiques fut construite avec un parement homogène de briques rouges qui, je t'en notais, est très fortement restaurée, tandis que l'abside central, construite avec des briques jaunes, absides centrales qui ouvrent sur le vestibule du bâtiment, était revêtue d'un plaquage en opus sectilé, comme l'indiquent les tiges en marbre encore figées dans le parement, ainsi que les préparations en mortier. De même, l'entrée principale du Casseggiato des Pesci Vandoli est étornée de part et d'autre d'un opus sectilé, dont il ne reste encore une fois que des traces ténues, devant lequel se dressaient d'imposantes colonnes, tandis que le reste de la façade de cet édifice ne présente aucune trace de plaquage en marbre. Ces deux derniers exemples incitent à la réflexion. Les parements en briques, même s'ils s'avéraient particulièrement soignés, étaient-ils systématiquement laissés à nu ou bien pouvaient-ils être eux aussi recouverts d'un enduit sur lequel aurait pu être appliqué un décor ? La présence de nombreuses tiges en fer insérées dans les parements des différentes façades suggèrent qu'elles furent, au moins à un certain moment, recouvertes par un enduit plus ou moins grossier. En effet, la présence de ces tiges en fer dans les murs peut être parfois associée à des enduits assez grossiers, comme le montre sans ambiguïté cet exemple issu d'une pièce interne. Cet exemple-ci. Là, on voit bien cette pièce métallique insérée dans le parement du mur qui servait, me semble-t-il, à maintenir, à augmenter l'adhérence de l'enduit qui revêtait cette paroi. Par ailleurs, les journaux de fouilles laissent entendre qu'en d'autres endroits de la ville, le long de la Via des Molines et le long de la Via des Mantes de la Fortuna, laissent entendre qu'en ces endroits, certains parements de briques étaient revêtus de lait de chaux sur lesquels les inscriptions étaient peintes en rouge de la même manière que ce que nous pouvons voir à Pompéie, de manière plus explicite. Si les matériaux utilisés pour construire la façade des nouveaux édifices construits au IIe siècle après notre ère changent, la composition des façades ne se transforme pas fondamentalement en général. Leur organisation générale peut se diviser en deux groupes. D'une part, les façades appartements aux édifices organisés parallèlement au Dekumanus, composés de nombreuses boutiques au rez-de-chaussée, parfois associées à un portique. Ces constructions sont les descendants directs, me semble-t-il, des rangées de boutiques républicaines du début de l'Empire que nous avons déjà rencontrés, mais en beaucoup plus monumental. D'autre part, les façades des édifices aménagées perpendiculairement à l'axe du Dekumanus qui s'organisent souvent autour d'un corridor central ou d'une cour. Dans ce second groupe, la façade s'organise autour d'une entrée principale, parfois soulignée par des pilastres en briques et qui est encadrée par des baies de boutiques plus ou moins nombreuses en fonction de la longueur de la façade. Ces édifices héritent, quant à eux, en partie, des caractéristiques des édifices à corridor ou à cour central déjà présents à l'époque tardo-républicaines au début de l'Empire et qui sont construits sur des parcelles étroites mais profondes. Voilà pourquoi on retrouve par exemple ce type d'édifices là où se trouvaient anciennement des maisons à trium qui sont la plupart du temps organisées autour d'un axe perpendiculaire à la rue. On voit très bien ici que la typologie des édifices dépend dans une large mesure de la parcelle sur laquelle ils ont été construits et qu'elle influe de faits sur l'organisation de leur façade et par conséquent sur la forme de la rue. Donc après l'époque sévérienne, la forme du tronçon occidental du Dekumanus ne subira plus de modifications majeures avant l'abandon progressif de la zone et la différence entre le paysage urbain de l'état tardo-antique et le paysage du Haut-Empire est bien moins marquée à ma connaissance qu'en d'autres endroits de la ville. Malgré les imposants portiques qui bordent aussi bien le tronçon occidental qu'oriental du Dekumanus, les axes de circulation majeurs d'Ostie n'ont jamais atteint la monumentalité des grandes rues à colonnade que l'on rencontre dans les villes africaines et surtout orientales bordées par de très longs portiques constituées de colonnes édentablement en marbre précieux. Cette situation n'est d'ailleurs pas propre à Ostie et les grandes plateias orientales ne se rencontrent guère dans l'urbanisme des villes romaines nord-occidentales où l'espace de la rue ne semble pas avoir été un lieu prisé des mécènes locaux qui se concentrèrent davantage sur les centres monumentaux et sur les sanctuaires de sorte que le paysage urbain qui constituait les rues de ces cités a été très largement modelé par le choix et les initiatives opérées par les propriétaires des différentes parcelles voisines qui ont via la construction de leurs édifices modelé l'espace de la rue. Je vous remercie pour votre attention et j'ai terminé. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501